Pourquoi parle-t-on du père Casteur et de la poule rousse ? C'est des best-sellers. C'est un truc pour les enfants. C'est le César le lézard. Ah oui, je le connais, je le connais. Ou Léon le bourdon. Oh, c'est super. Ça va ressortir. C'est des livres formidables. Des livres ? D'enfants. Alors pourquoi ? À cause de Noël. Pardon ? À cause de Noël. Ça va être adapté au cinéma. Le père Casteur, non. Ils vont tous être dans la même histoire. Non, non, non. Ah, c'est l'âne, le Casteur et tout ça, le plus connu. Ça, c'est drôle. Comme explodéboule. Quand Stallone fait venir Charles Sénéguerre. Ça va, c'est drôle. Moi, je lui ai sorti un truc drôle, vous ne dites rien. C'est une étude de l'OCDE qui vient de sortir à propos de ces histoires. C'est-à-dire que les jeunes qui ont lu ça ont développé des facultés particulières ? Oui, oui. Ça leur a bien appris à lire. Exactement. Ça les aide à l'école. C'est bon aussi. Les enfants à qui on lit ce genre d'histoire ont plus de chances de réussir à l'école. L'étude vient d'être faite, c'est prouvé. Bonne réponse de François René de Chine. Lire régulièrement une histoire à vos enfants jusqu'à l'âge de 7 ans, ça les aide à réussir à l'école. Qu'est-ce qu'il y a Fabrice ? Ce n'est pas spécialement ces histoires-là, c'est le fait de lire des histoires pour l'enfant. Oui, mais on nous cite justement les histoires qu'on peut raconter, qu'on trouve dans les livres. Les histoires, par exemple, de Léon le Bourdon, de Mireille l'Abeille, de Père Castor. Mireille l'Abeille, je ne connaissais pas. Mais non, dans cette collection, ils ont pris toujours un animal. Regarde, tu as dit le lézard, comment il s'appelle ? César. Jérémy la fourmi. Ah oui, d'accord, ça rime. Fabrice Lécrevis. Laurent le Toucan, par exemple. Ah oui, Christine la bonne copine. Stevie la salope. Stevie le zizi. Animal bizarre. Ils ont fait tout un... Et vous, et l'enculé. C'est très très bon. Vous racontiez des histoires à vos enfants quand ils étaient petits, Christine ? Oui, 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 mais vraiment tous les jours. Mais quel genre d'histoire ? Le problème, c'est quand elle rentrait à 4h du matin. Prenez la biographie de Guy Georges, tu sais. Et la camionnette blanche s'arrêta sur le bord de la route. L'enfant fut ficelé. Mais grâce à ça, mon fils a passé deux fois son bac. Vous, on vous a raconté des jolies histoires ? Non, on n'avait pas de livres quand même. Non, mais c'est... Les livres, je crois que c'est les anciens au Cameroun un peu. Voilà, des griots. On dit que c'est une tradition rale. C'est une tradition rale, plutôt... Vous, Titoff, la chef de M. Seguin. La chef de M. Seguin. L'équipe, France Football, tout ça. Le secret de Maître Corny. Alors là, tu vas trop loin dans la culture. Non, moi, je lis des histoires à ma fille. Ah oui ? Mais elle s'endort, ça m'énerve. Racontez, racontez par exemple. Hier soir, je tomatisse avec le cœur. Et vous, Juju, alors, vous racontez quoi votre moment ? Je me souviens de plus. Petit poussé ? Non, non. Celle-là, je la détestais. Les sept nains ? Oui, je la détestais aussi. Moi, mon père, il me racontait les trois petits cochons. C'était trop bien quand il le faisait. Mais vraiment, parce qu'il faisait bien le bruit du petit cochon qui... Mais non ! Qui soufflait sur la maison en paille. Et toi, t'aimais bien. La maison de Naf-Naf. Non, c'était pas... Et t'aimais bien. Oui, c'était la maison de Naf-Naf. Oui, c'était Naf-Naf, Nif-Nif et Nouf-Nouf, non ? Bah oui, parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Alors, il y en a un qui faisait en bois. Qui, c'est parent ? Un peu feignant. Mais non ! Mais non, les cochons... Ce n'était pas la maison de Laurent qui était en paille. Est-ce que c'était les petits cochons ? C'est chouette. Non, mais les trois petits cochons, c'est une belle histoire. Parce que ça apprend qu'il faut prendre son temps pour construire une maison solide. Il faut surtout avoir de la thune. Mais oui, parce que la maison en paille, c'est vite fait. Et puis, à peine le loup, il vient, il s'ouvre dessus. Hop, le petit cochon, il s'enfuit. Oui, sachez-moi, on se la connaît, l'histoire. Moi, je ne la connais pas. Merci, oui. Tu ne la connais pas, lui. Tu ne connaissais pas l'histoire ? Les trois petits cochons, mon père est musulman, alors j'ai tenu. Il la connaît, mais avec des zèbres. Les trois petits zèbres. Mais lui, il vivait dans des cases. C'est les trois antilles. Non, Christy, ne te lance pas là-dedans, on va avoir un procès. On va avoir un procès, Christy, je préfère que tu t'arrêtes tout de suite. Quand il est arrivé à la dernière maison, il a fait, c'est quoi la pierre, papa ? C'est les trois antilles. Il connaissait la brise, papa ? Il connaissait la paille, il connaissait le bois. Il n'y a que ça, quoi. Arrêtez de dire n'importe quoi à Fabrice, enfin. Mais c'est lui qui nous emmerde avec son enfant, ce qui est amour, nous, il n'a jamais foutu les pieds. Il est né à Saint-Mort. Non, c'est Michelin, Saint-Mort. Lui, c'est Saint-Mort. Maison Alfort. Maison Alfort. Maison Alfort. Merci.